Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le forum de la chaîne 3 de 10 à 12 heures, le 7e sommet GECF, Gas Exporting Countries Forum, des chefs d'État et de gouvernement sera organisé à Alger, au CIC le 2 mars. Il est précédé de la réunion du groupe de travail ad hoc de haut niveau et de la rencontre ministérielle qui devra présenter au chef d'État la déclaration finale pour approbation, rappelant pour mémoire que le GECF a été créé en 2001 en Iran et l'Algérie est membre fondateur de ce forum étant le premier producteur de gaz naturel en Afrique, le 11e au monde, c'est également le 7e exportateur mondial de gaz naturel. Les précédents sommets ont eu lieu au Qatar, en Iran, en Russie, en Bolivie et en Guinée équatoriale. L'Algérie prend les rênes de cette 7e édition dans un contexte géopolitique et énergétique en pleine mutation. Pour rappel encore, le sommet du gaz rassemble 12 pays membres, 7 pays observateurs de 4 continents. Ces membres recèlent en moyenne 69% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 40% du commerce mondial de gaz naturel, dernier chiffre et position inscrite dans le site officiel du GECF. Les 12 pays membres sont l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité et Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela. Les 7 pays observateurs sont l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique et le Pérou. Le 7e sommet est constitué évidemment des chefs d'État et de gouvernement des pays membres, mais aussi comme à l'accoutumée des dizaines d'invités parmi les organisations internationales. Finalité et objectif de ce sommet tel qu'inscrit noir sur blanc dans la présentation officielle et publique du GECF est de, j'ouvre les guillemets, faire du gaz naturel la ressource essentielle pour un développement inclusif et durable. Les questions énergétiques dont le gaz relèvent de la géopolitique mondiale. Quelle perspective pour le gaz algérien ? C'est la thématique globale à travers ce débat. Des éléments de réponse sont attendus de nos experts. Dans ce forum, nous allons privilégier la pédagogie pour permettre une meilleure compréhension à un plus large public. Nos invités présents au studio, M. Lara Chekgrouche, vous êtes expert international, expert en énergie. M. Saïd Baroul également, vous êtes expert en énergie. Nous attendons d'une minute à l'autre d'expert international, M. Mourad Preur. Première question, certainement un questionnement total pour tous les Algériens, les médias et les experts eux-mêmes. Est-ce que ce septième sommet qui se tient à Alger a des enjeux, vu le statut et le caractère consultatif de ce forum, de ce sommet ? Est-ce qu'il y a des enjeux et des résolutions attendues applicables à moyen terme dans le cadre de l'instauration d'une demande mondiale future basée sur le gaz naturel, M. Lara Chekgrouche ? Je pense qu'absolument, c'est oui. C'est un mouvement, c'est un forum, c'est un forum et un moment exceptionnel. Il est exceptionnel parce que ce forum et cette réunion à Alger arrivent à un moment en quelque sorte de maturité. N'oublions pas qu'il y a déjà une dizaine d'années de consultations, d'approches, de contacts, mais maintenant, on a un jeune homme, donc quelque chose de mature, et il faut que cette institution informelle, consultative, débouche sur quelque chose d'important. Ici, elle débouche sur quelque chose d'important à Alger, c'est également en raison de l'importance d'Alger. Alger, c'est un pays connu par la médiation, connu par le dialogue, le rapprochement des États, etc. Et bien sûr et surtout, le premier pays qui a une expérience exceptionnelle dans le domaine du gaz. Je demande également une réaction de monsieur Saïd Barou, l'expert. Est-ce que vous partagez d'abord la position, en tout cas la lecture que fait monsieur Larachère Grouche sur les enjeux ? Est-ce que ce forum est plutôt consultatif ou plutôt un rendez-vous où il faut prendre des décisions et les appliquer comme cela se fait dans le cadre de l'OPEP ou l'OPEP Plus ? Absolument, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est un forum très important pour des raisons géopolitiques. Il y a ça qui diffère des forums précédents. Parce que tout le monde sait qu'il y a des guerres partout. Il y a des guerres en Ukraine, il y a des guerres malheureusement en Palestine, etc. Et là, le gaz est sensible à cette situation, notamment pour ce qui est des livraisons où il y a la mer Rouge, il y a des blocages au niveau de la mer Rouge. Donc le forum, dans son agenda, doit absolument en discuter. Et donc ce forum, il est très important dans le plan conjoncturel parce qu'il y a d'abord... Bon, l'objectif du forum d'abord, qui n'est plus à rappeler, tout le monde sait c'est quoi le forum, mais il faut dire d'abord que ce n'est pas encore une OPEP de gaz. C'est un forum connu par son statut qui consiste à défendre d'abord le gaz naturel en tant que ressource d'énergie propre d'avenir. Donc défendre la souveraineté des États membres pour que le gaz soit considéré comme étant une énergie propre. Donc le forum, il va parler des consommateurs, aussi bien des consommateurs que des producteurs. Donc c'est un forum gagnant-gagnant. Il ne parle pas uniquement des revenus pour les pays producteurs, mais il parle aussi de l'approvisionnement des pays consommateurs. Donc ce n'est pas encore une OPEP de gaz. Le défi, en fait, à l'égard du gaz est complètement différent qu'à l'égard des hydrocarbures dans le pétrole. C'est-à-dire qu'au niveau de l'OPEP et OPEP+, on va discuter de la disponibilité ou pas sur les marchés internationaux pour influer sur les prix. Là, le gaz, c'est vraiment de lui trouver une place, une bonne place, une meilleure place d'ailleurs que les énergies fossiles, même s'il en fait partie, mais plus polluante, c'est-à-dire d'amener les pays consommateurs à privilégier, dans le cadre de la transition énergétique, cette énergie. Monsieur Lara Segrouche. La question du gazière, en général, est une question qui est mal connue, d'abord. On ne comprend pas souvent le fonctionnement de l'industrie gazière. Et c'est pour ça qu'il est assimilé, considéré le bébé, l'orphelin, le petit, le petit enfant du pétrole. Le gaz, ça n'a absolument rien à voir avec le pétrole. Le pétrole, c'est flexible et en général, il peut approvisionner, le cas algérien, par exemple, n'importe quel point du monde. Par contre, le gaz, il y a un problème. Le problème est le suivant technique. Ce n'est pas un problème de manque de volonté des producteurs ou des consommateurs. C'est une énergie qui est reliée par un tuyau. Le tuyau, il démarre du puits et il arrive à votre gazinière. Vous voyez ? Donc, il y a une forme de transaction fluidifiée par un tuyau. Et c'est là qu'il y a principalement un acteur majeur au début et un acteur majeur à la fin. Il faut que ces deux acteurs s'entendent. Le vrai problème, il est où ? C'est que traditionnellement, historiquement, c'est le contrat tech or paye qui prévoit l'indexation, la destination, le prix, le netbarque, etc. Énormément de techniques. Et entre les deux, il y a forcément un dialogue. Et le dialogue a toujours existé. Simplement, le défaut, il est haut. Ce que les producteurs ne se concertent pas, les consommateurs se concertent. Dans le cadre de l'Agence internationale d'énergie, dans le cadre de l'OCDE, dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre même de l'OTAN. Parce que le gaz est une énergie stratégique. Et qu'est-ce qui se passe ? Il faut que les producteurs se concertent. Les producteurs se concertent. Ils ont commencé à se concerter. Et le problème, il est où ? La difficulté, il est où ? Elle est dans le manque de volonté de certains pays. Maintenant, on a des pays matures, sages. Ils vont se réunir à Alger. Et ils vont seulement prendre des décisions importantes. Alors, dans le cadre de la consommation mondiale, On sait que, bon, on parle d'une fin, d'une fin du pétrole. Notamment, en termes de gisement, les gaz sont plus importants à l'échelle mondiale. Les pays occidentaux, les pays, on va dire, consommateurs traditionnels, classiques, appellent à une transition énergétique. Parce qu'aussi, ils ne possèdent pas ces énergies fossiles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à travers les différents sommets, les pays gaziers trouvent quand même un peu de difficulté à faire valoir le gaz comme énergie qui permet d'aller vers la véritable transition, c'est-à-dire de l'énergie à 100% propre ? Est-ce qu'il y a une sorte de guerre énergétique ? Les pays consommateurs veulent imposer et proposer une transition à travers de nouvelles technologies, donc solaires, éoliens, alors que des gisements, tels le gaz naturel, ne trouvent pas, je ne dirais pas preneurs, mais ne s'imposent pas comme le souhaitent les pays producteurs. Monsieur Saïd Béroul. Oui. En l'événement, le gaz, il est donc là, il sera, le gaz, on ne peut pas le chasser tout de suite parce qu'il y a une transition énergétique basée sur l'émergence des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est bon, c'est une affaire de tout le monde, mais le gaz va rester comme véhicule pour les énergies renouvelables. Sans le gaz naturel, il n'y aura pas de transition énergétique, il n'y aura pas de énergie renouvelable, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le monde consomme 4 050 milliards de mètres cubes par an, c'est beaucoup, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va mettre zéro gaz. Mais on parle de 2050, donc neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gaz en 2050, il n'y aura pas de carbone dans l'air, peut-être. On a le gaz, donc il va dégager le méthane et les polluants, il va dégager donc du CO2, le CO2, donc il va être la capture, la séquestration. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à avoir de CO2, il y aura toujours le CO2. Mais la neutralité carbone, c'est-à-dire que c'est un peu exagéré de la part des pays occidentaux, à 2050, il n'y aura pas de carbone. Donc vous dites un peu que la transition énergétique qui fera que l'économie mondiale va fonctionner sur une énergie propre, c'est un fantasme, ça ne peut pas être une réalité. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, M. Saïd Barou ? Exactement. Personnellement, je ne pense pas que d'ici 2050, il y aura une neutralité zéro. Impossible. Parce qu'ils ont mis la barre un peu trop haut, c'est un scénario accéléré, au moins on parle d'un scénario, disons qu'on appelle ça un scénario laissé-faire, un scénario conservateur. Justement, vous allez nous développer tout de suite, et je demanderai la contribution de M. Arash Grouch, quelle est la difficulté pour les pays qui possèdent déjà des gisements importants d'énergie ? Quelle est leur difficulté d'accéder, de faire cette transition ? Est-ce que c'est le coût de la technologie ? C'est le savoir-faire ? C'est l'investissement ? C'est la demande mondiale ? C'est-à-dire que les pays producteurs qui ont des gisements vont devoir passer des énergies vers une technologie du solaire, de l'éolien, au même titre que les pays précurseurs. Donc il n'y a pas véritablement de marché à l'exportation de ces nouvelles technologies. Est-ce qu'on est un peu dans cette inquiétude ? Oui, mais bon, les Occidentaux, les Occidentaux, j'utilise le mot un peu fort, ils imposent, ils veulent imposer un scénario rapide, d'ici 2030 on fera ça, 2050 on fera ça, c'est comme si maintenant, c'est comme s'ils nous disent, votre gaz, il faut le mettre de côté. Ah oui, c'est une porte de sortie au gaz et au pétrole, en faveur de... Exactement, exactement, il n'y aura pas de sortie du gaz du tout, il n'y aura pas de sortie du gaz du tout, le pétrole, il n'y aura pas de sortie du pétrole tant qu'il y a du pétrole. Il y a 1700 milliards de barils de pétrole. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Exactement, il y a 190 000 milliards de matricules de gaz, c'est pas du jour au lendemain qu'on va dire, voilà, je préfère le solaire, je préfère l'éolien, c'est bien, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il ne faut pas les mettre comme étant le bœuf et les carbures comme la charrue. C'est-à-dire, il faut mettre un peu le pétrole, plutôt le gaz, plutôt le pétrole en avant et puis tout ce qui est renouvelable, il va être derrière parce que c'est le... justement, c'est la locomotive, le fossile convivé au nom, c'est la locomotive pour la transition énergétique et pour les énergies renouvelables. Sans gaz, bon, laissons de côté le charbon et le pétrole, sans gaz, il n'y aura pas de transition énergétique, il n'y aura pas de données renouvelables. Même si les corps, même si les présidentos disent qu'on va aller vite vers la neutralité zéro, je pense que c'est juste une vie d'esprit, c'est tout. Mais réellement, on ne peut pas se passer du gaz. Justement, est-ce qu'on a... Viens-nous de nous rejoindre M. Morad Preur, expert international. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On vous posera certainement, pour faire une petite rétrospective très rapide, la toute première question, mais on termine un peu sur cette lancée pour parler de l'enjeu du gaz. Alors, on a tendance à illustrer, schématiser, caricaturer qu'il y a un bloc qui est les pays consommateurs qui achètent de l'énergie et nous avons un bloc des vendeurs ou des producteurs de gaz, alors que cela ne se passe pas réellement comme ça, puisque même parmi les grandes puissances, les pays clients, les États-Unis, le Canada, la Norvège, ont également des gisements importants de gaz. Mais ils ne font pas partie, par exemple, de ces sommets pour défendre eux aussi cette énergie dont ils possèdent des gisements importants et qui souhaiteraient réduire son impact carbone et l'instaurer. comment est répartie justement la dominance des gisements et le fait que les pays, notamment développés, industrialisés, qui prennent à la fois la transition énergétique mais qui ont aussi des gisements gaziers. Monsieur Saïd, monsieur Arra, chez Grouch. Je pense qu'ils vont me permettre de revenir sur un détail qu'hier on a évoqué à l'Institut d'études stratégiques globales c'est la question de transition. L'Occident, à travers toutes ses institutions, compagnies, instituts d'études stratégiques, conseils, il nous invente à chaque moment et à chaque fois un alibi, un nuage de fumée. La transition... Mais ce nuage de fumée, nous le signons, nous le ratifions à travers les accords. ou pas ? Nous experts, quel que soit le pays, moi je connais un peu les Russes, je ne parle pas des Algériens, je suis parce que moi-même un produit des institutions algériennes, donc je parle des autres, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec les Russes, de discuter avec les Qataris, de discuter avec les Norvégiens. qui ont la même dépendance, la même dépendance... Ils ont la même vision que nous et la même dépendance que vous avez... La même dépendance qui vous découvre. Dépendance au sens... C'est la principale ressource financière aussi. Oui, oui. Je termine simplement mon idée et cette affaire de transition, cette affaire de transition pose un grand problème. Quand vous parlez de l'énergie verte, mais les Européens consomment du gaz. Les Américains consomment du gaz. Ils produisent du gaz. Oui, ils produisent. Pourquoi ils nous imposent à nous ? Si je vous cite un exemple, vos éditeurs, ils vont comprendre facilement. L'Algérie a mis 50 ans, pas moins de 50 ans, pour développer son industrie gazière et arriver à exporter ce qu'elle exporte aujourd'hui. En produisant autour de 110 milliards et elle exporte à peu près les deux tiers. Le reste, il est injecté. La Russie, pratiquement la même chose. 50 ans. 50 ans. Vous avez Qatar, il a mis juste peut-être 20 ans maximum, 15 ans. Il arrive à 130 milliards. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de sens économique dans cette affaire-là. Ça veut dire qu'on a voulu développer l'offre du Golfe et on a bloqué l'offre de la Norvège, de la Russie et de l'Algérie. Pourquoi ? Parce que les institutions internationales dans l'Union européenne nous imposent la règle de 30%. Et vous savez sûrement, madame, qu'on s'en attraque avec sa gouvernance, son management, des gens exceptionnels. Au micro. Oui, des gens exceptionnels. Des gens exceptionnels en termes de compétence. Ce n'est pas simplement parce qu'ils sont des Algériens et parmi eux, certains, c'est des amis. Non, non, non. Il n'y a pas de cœur dans cette affaire-là. C'est des gens exceptionnellement compétents. Ils ont réussi à pénétrer le marché espagnol. Eh bien, vous savez, vous le connaissez, toute l'Europe était contre l'augmentation de la part d'Algérie sur le marché espagnol. Et considérez que non, l'Algérie ne doit pas dépasser les 30%. Ça veut dire quoi ? Au final. Au final, aujourd'hui, d'où l'enjeu géopolitique. D'où l'enjeu géopolitique et même économique, c'est qu'il faut sauter, il faut faire sauter la clause de Técorpey. C'est-à-dire le contrat à long terme qui oblige l'Italie, la France, l'Allemagne, d'acheter une fois qu'ils ont signé le contrat. Pourquoi ? Ils ne sont pas méchants. Ils sont des gens raisonnables, rationnels. C'est pour laisser une place à Dubaï, à Abu Dhabi, laisser la place au gaz de la Méditerranée orientale, laisser la place à l'Égypte, à Israël, etc. Donc, bloquer les exportations d'Algérie, bloquer les exportations de la Russie, bloquer les exportations de Qatar, etc. Donc, l'enjeu, il porte sur la demande additionnelle et c'est tout à fait normal que les dirigeants des principaux pays producteurs de gaz l'ont compris et se réunissent à Alger pour défendre deux choses. S'organiser, éventuellement aller vers une forme, une plateforme de convergence stratégique, pourquoi pas une OPEP de gaz, le partage. Ne précédons pas les événements et les questions, s'il vous plaît. Je donne la parole à M. Mourad Preur, consultant international des questions énergétiques. Je vous repose quand même la première question qui était de savoir est-ce que ce septième sommet, comme tous les autres sommets précédents autour du gaz, est-ce qu'il a des enjeux vu le statut ou le caractère ou la vocation exclusivement consultative de ce forum ? Est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'il y a des recommandations qui pourraient, qui devraient être mises au point et qu'est-ce qui va permettre justement aux États de converger malgré peut-être leur, je ne dirais pas divergence, mais différence politique à l'égard des questions internationales dans leurs régions respectives ? Bonjour. Bon, la question que vous me posez est une question, on va dire, qui pose d'autres questions. Restons dans celle-ci, pas d'autres questions. mais en fait... Enjeu, pas enjeu, dans quelle mesure c'est un enjeu et l'inverse ? Donc, c'est une question qui embrasse toute la problématique du commerce du gaz aujourd'hui et du rôle des pays producteurs. Bien, nous en sommes au septième sommet du forum des pays exportateurs, donc de gaz. on peut dire que ce n'est pas une organisation, mais cette rencontre arrive à maturité et arrive à un moment où des questions essentielles doivent être posées, à savoir le caractère contraignant pour les pays producteurs des décisions prises et le 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 fait que ces décisions influent sur l'industrie gazière. Donc, la question de la souveraineté a été posée et ressoulignée, elle fonde la position algérienne, notamment. Elle a été soulignée par le ministre algérien, donc la souveraineté sur les ressources gazières. Le forum, c'était lorsque, en fait, les principes sur lesquels le forum fonde son action, c'est d'abord la souveraineté sur les ressources, qui dit souveraineté, dit juste rémunération. Décryptez-nous qu'est-ce que cela suppose et qu'est-ce que cela veut dire. Qui dit souveraineté, dit juste rémunération. Si vous possédez quelque chose et que, en fait, c'est le vis-à-vis qui en profite, on ne peut pas dire que vous êtes souverain. Donc, il y a une question de la juste rémunération du gaz, l'élargissement de ces, comment dirais-je, de ces utilisations, l'inclusion du gaz naturel dans la transition énergétique et dans le développement durable. L'énergie la moins polluante ? C'est l'énergie la moins polluante. C'est évident. Et la dernière, la COP28, la question de l'énergie a été posée. La COP28, c'est tenu au niveau d'un pays producteur. Donc, ça ne pouvait pas louper. Donc, la question est là. Donc, par élimination, l'énergie fossile la moins polluante a été intégrée dans les perspectives de développement durable, à savoir le gaz naturel. Donc, il s'agit de concrétiser cet acquis par des actions concrètes. et en fait, aujourd'hui, l'industrie gazière vit même... On a passé une période où c'était l'euphorie de l'abondance. Donc, on considérait qu'il y avait beaucoup de gaz et qu'on pouvait se passer de la vie des pays producteurs. la crise ukrainienne, aujourd'hui, le génocide qui se déroule à ciel ouvert chez nos frères, nos soeurs et frères palestiniens de Razat, tout ça, met à l'ordre du jour la question gazière et pour l'énergie, la question se pose toujours en termes de risque de rupture d'approvisionnement. D'accord ? Toujours en ces termes. Les prix s'emballent lorsque les marchés anticipent un risque de rupture d'approvisionnement. Les prix se relâchent lorsque les marchés sont rassurés parce qu'il y a des special capacities, il y a des capacités additionnelles, etc., qui font que il n'y a pas de risque de rupture. Aujourd'hui, nous sommes dans une période turbulente où l'Europe a perdu les 170 milliards de mètres cubes qui lui venaient de Russie. D'accord ? Et elle est soumise à une espèce de... Il ne faut pas employer des termes qui peuvent m'emmener dans les tribunaux, mais en fait a une pression. On l'oblige à signer des contrats de long terme de 20 ans avec des prix qui sont cette fois les prix du gaz qu'elle achetait de Russie. C'est quand même un peu fort de café. D'accord ? Donc, subitement, les contrats de long terme redeviennent pour les producteurs américains qui construisent des unités de liquéfaction. Donc, ils ont dépassé les 120 millions de tonnes. C'est exceptionnel. Et ils imposent des contrats de long terme avec des prix qui sont décorrélés des prix du pétrole, qui sont des prix spot qui suivent le NYMEX. Et tout ça, les pays producteurs regardent ça avec un œil qui ne peut pas être désintéressé. tout ça est en train d'apporter au GECF, au Forum des Pays Exportateurs de Gaz, des préoccupations nouvelles. Les membres du Forum des Pays Exportateurs de Gaz savent maintenant qu'ils font partie de la solution, qu'ils ne font pas partie du problème. Justement, pour le savoir, je pose cette question à nos invités, avec le sommet englobe 12 pays membres, mais il y a aussi d'autres producteurs de gaz en dehors de ce Forum-là. Pourquoi d'abord les autres producteurs qui paient sur le marché ne figurent pas dans le cadre de ce sommet ? De deux, est-ce que tous les membres de ce sommet ont les mêmes préoccupations et la même position sur le marché du gaz ? Oui, où il y a des différences, des divergences, en fonction de leur position géographique, en fonction de leur relation extérieure avec les pays riverains, c'est-à-dire la nature des relations politiques ? Quelles sont les différentes positions politiques, géostratégiques, des pays membres qu'il faudra peut-être discuter, à planir pour arriver à converger autour des mêmes intérêts ? Est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts, ces pays producteurs ? Monsieur globalement, oui, parce qu'il y a ce que vient de faire, d'évoquer M. il y a la souveraineté impose deux critères. La défense des revenus, donc il faut un prix juste, un prix qui peut éventuellement être déconnecté du pétrole, et également, deuxième élément, la défense du puits, de la source, le gisement est à moi. Le gisement est au pays producteur, il n'est pas à quelqu'un d'autre, et le pays producteur garde la souveraineté sur le gisement. Est-ce que tous les pays membres, justement, de ce sommet ont toute la totale souveraineté de leur sous-sol, sol et sous-sol ? Ceux qui vont se réunir à Alger, l'essentiel, l'essentiel de ces pays-là ont la souveraineté sur le gisement, sauf peut-être un ou deux. Je ne souhaiterais pas les citer. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Ces pays-là défendent les revenus. Deuxièmement, ils doivent défendre, et c'est ça le vrai problème, ils doivent défendre, chacun veut défendre sa part du marché. Parce que, tout simplement, la demande additionnelle, elle dépassera, je vous donne deux chiffres, quel que soit l'horizon, l'horizon 2030 ou 2050, on est autour de 150 milliards de mètres cubes d'additionnels, jusqu'à 250 milliards de mètres cubes. Je vais vous intriguer. La zone caspienne, c'est-à-dire autour de la Russie, elle est capable d'approvisionner l'Europe par cette quantité seule. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des éléments supplémentaires, M. Mourad Pror, M. Saïd Baroul, vous intervenez avec M. Arachet Glouche, s'il vous plaît. Parce que c'est entrecoupé. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, donc ça reste un débat. Oui, bien sûr. La zone du Golfe, elle peut le faire. En additionnant Qatar et Abu Dhabi, ils peuvent exporter autant sur l'horizon 2050. La zone, que moi j'appelle Afrique du Nord, qui regroupe principalement l'Algérie, avec ses capacités, ses traditions, ses compétences, plus l'Égypte, plus le Nigéria, elle est également capable de dégager autant de capacités. Et le problème, il est où ? Entre ces trois zones, ils sont par la tradition, par le dialogue indirect, par le... Ils ont même une forme d'amitié entre ces pays-là. Oui, les intérêts entre les pays. Avant les intérêts, parce que Qatar et l'Iran, ils ont un seul jusement. Lors d'eau et ou pas, ils sont presque le même jusement, trois quarts pour Qatar, et un quart pour l'Iran. Donc, ils ont le même jusement. La Russie et l'Iran sont des amis, une amitié stratégique, l'Algérie et la Russie, l'Algérie et l'Iran. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, monsieur ? Là, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'entre les acteurs essentiels... Au sein du sommet ? Au sein du sommet, ils s'entendent politiquement, stratégiquement, il reste uniquement des experts à aller vers des solutions pratiques de partage des exportations à l'instar de... sur l'additionnel. Je parle sur l'additionnel. L'additionnel, c'est quoi ? L'Algérie a ses intérêts. Aujourd'hui, ses contrats qui fonctionnent, la Russie également, enlevant la parenthèse, écran, tout fonctionne normalement. L'additionnel, l'Occident veut des prix bas. Et s'il veut des prix bas, il n'y aura pas d'industrie gazière. Et parce que ça demande un effort financier, un investissement coûteux. M. Saïd Berroule, M. Mourad Preur, sur cette question, au sein même du sommet entre les pays producteurs, pourquoi, par exemple, ce sommet n'inclut pas, n'a jamais inclus d'autres pays producteurs, notamment les grandes puissances ? Est-ce qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts, même si les gisements sont tout aussi importants pour les États-Unis, pour le Canada, pour la Norvège et pour d'autres ? M. Saïd Berroule, pourquoi le sommet est confiné entre ces membres-là et n'est pas élargi à d'autres pays ? Oui. Donc, si on peut revenir un peu en arrière, 6 000 sommets, il y avait dans le forum la Norvège. C'était un membre. Bon, c'est un pays européen, donc un pays occidental. Donc, authentiquement, sa politique énergétique et ses relations ne sont pas les mêmes que ceux de l'Algérie ou des gens d'un pays africain comme Nigeria, la Libye. Donc, aujourd'hui, il y a 12 membres. Il y a donc des pays qui n'ont pas la même politique énergétique, ils n'ont pas les mêmes relations avec d'autres pays. Donc, le forum, aujourd'hui, à mon avis... Vous pensez qu'ils ressemblent des pays qui ont les mêmes visions politiques ? Exactement. Est-ce que c'est le cas pour l'Égypte ? Est-ce que c'est le cas pour le Qatar ? Est-ce que c'est le cas pour les Émirats abîmés ? Notamment dans un contexte, aujourd'hui, de guerre dans la région. Exactement. Tout le monde sait que l'Égypte, il y a un projet de gazoduc entre l'Égypte et l'antitude sioniste. Il y a des relations gazières étroites entre l'Égypte et Israël. Alors, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Il fait partie de l'Égypte, il fait partie du forum et il a des relations qui ne sont pas celles dans l'Algérie, etc. Donc, aujourd'hui, le forum n'est pas homogène. Les politiques gazières, énergétiques, les mêmes politiques ne sont pas les mêmes. Donc, il ne pourra jamais, avec ce groupe-là, il ne pourra jamais faire l'objet d'une opère de gaz. Il faut d'abord purger, si on veut faire une opère de gaz, il faut purger de telle sorte que les membres soient sur la même langue d'ordre, ils aient les mêmes politiques gazières, les mêmes relations envers les consommateurs parce qu'aujourd'hui, dans le même forum, il y a une concurrence gaz-gaz. Je suis algérien, j'ai mon gaz, je veux que le cratard, donc je vais essayer, je vais être méfiant parce que mon gaz va être concurrencé par le cratard. On ne cesse pas de dire que, dans les questions, dans les maisons, on ne cesse pas de dire quelle est l'avenue du gaz algérien, d'autant plus qu'il y a maintenant le gaz cratari, le gaz américain, etc. bon, il y a la concurrence dans le même groupe de ce forum, il y a des pays qui sont concurrents. Ils sont partenaires et concurrents en même temps. C'est normal, c'est légitime. Il ne peut pas être un forum qui défend le gaz, des gens comme l'OPEP, le pétrole. L'OPEP, le pétrole, donc il est différent à mon avis de ce forum. Le forum, d'ailleurs, il ne peut pas être tel qu'il est aujourd'hui, tel que le statut qu'il est fait, il ne peut pas faire l'objet d'une OPEP de gaz. Si maintenant, à l'avenue, il peut être une OPEP de gaz, il faut que les contrats soient revus, il faut que les relations entre les pays membres et l'Occident et les consommateurs soient revues. Il faut que les pays qui restent dans les forums, il y a des pays qui vont sortir du forum, il y a des pays qui rentrent. Il ne faut pas que ce soit comme ça parce qu'aujourd'hui, il ne pourra jamais... Monsieur Mourad Preur, sur la même question adressée à monsieur Saïd Baroul, et précédemment à monsieur Arache Grouch, le sommet est limité entre guillemets à 12 pays membres alors qu'il y a d'autres puissances qui ont des gisements et qui ont tout intérêt à ce que ces gisements trouvent des marchés à moyen ou long terme dans ce sommet-là. Ça, c'est la première question. La deuxième, ce qui s'adosse à celle-ci, c'est de dire les divergences politiques, les différences en tout cas politiques à l'égard de toutes les questions de conflit, de normalisation, comment est-ce qu'on peut se rapprocher, les pays, l'Algérie, comment peut-elle se rapprocher et rapprocher ces pays membres avec leurs divergences politiques et leurs intérêts stratégiques ? Bon, d'abord, il faut considérer... Bon, parce que la question a été abordée. Il faut bien comprendre que le marché du gaz ne peut pas être cartélisé à l'image du marché pétrolier. Pourquoi ? Du fait des caractéristiques propres au marché gazier. Qui sont ? Au gaz naturel, les caractéristiques physiques propres au gaz naturel. D'accord ? Développez, s'il vous plaît. D'accord. La transportabilité du gaz ne permet pas de... Si vous voulez, de commercialiser des quantités de gaz de la même manière que les quantités de pétrole. le pétrole, c'est 50 000 mètres cubes. Il y a les marchés à terme. Les traders se couvrent, achètent des quantités livrables dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, en fonction de leur anticipation. D'accord ? Oui. Il y a un prix sur les marchés à terme. Ce sont des marchés qui sont dominés par les financiers, curieusement, et non pas par les pétroliers. et le marché dated, le prix dated du jour, il est par itération, c'est le prix du marché à terme, c'est-à-dire en avril, ce sera le prix qu'on avait anticipé pour avril. D'accord ? Quelle est la configuration du gaz ? Et pour ce qui est du gaz, d'abord, vous ne pouvez pas dire à votre client « je ne vous vends pas », votre client, le gaz ne se stocke pas chez le client, il peut se stocker dans des dômes de sel au niveau des pays, mais l'électricien ou l'industriel qui achète votre gaz ne peut pas le stocker. Le gaz se stocke sous forme de GNL liquéfié en réduisant son volume de 600 fois, mais sinon, il ne se stocke pas. D'accord ? Donc, la question de la cartélisation, premièrement, du fait des caractéristiques du gaz et deuxièmement, si vous voulez, la caractéristique de l'énergie, c'est que la demande d'énergie est élastique à long terme et inélastique à court terme. Décryptage, décryptage. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, le prix de l'essence augmente, si vous habitez à Beaumerdes et vous travaillez à Alger et vous habitez à Beaumerdes, vous n'allez pas prendre votre bicyclette pour venir à votre travail. Vous allez continuer à utiliser votre voiture, sauf que vous allez renier sur les autres dépenses. D'accord ? OK ? Et donc, la demande est inélastique à court terme. Ce n'est pas parce que les prix ont augmenté que vous allez cesser d'acheter. cependant, quand les prix augmentent, on va encourager l'investissement dans de nouvelles réserves et on va encourager l'investissement dans les économies d'énergie. C'est-à-dire que demain, vous allez acheter une voiture qui consomme deux fois moins que celle que vous avez. et donc, on est dans un cycle haussier et au bout d'un certain nombre d'années, on va rentrer dans un cycle baissier parce que l'offre, l'exploration, l'investissement qu'on avait fait dans l'exploration aura donné ses fruits et on a des quantités nouvelles et l'investissement dans les économies d'énergie aura donné ses fruits. La demande se sera contractée et on aura un effet de ciseau entre la courbe d'offre et la courbe de demande. D'accord ? Et donc, la demande est élastique à long terme et inélastique à court terme. Donc, à long terme, elle est élastique. Et le rôle du cartel, le cartel, c'est un oligopole coordonné. D'accord ? Dans le marché, il y a la concurrence pure et parfaite, il y a le monopole quand il y a un seul offreur et il y a l'oligopole quand il y a un groupe réduit d'offreurs. D'accord ? Oui. Et le cartel comme l'OPEC va ajuster l'offre, réduire ou augmenter la production de telle sorte qu'il ne décourage pas la demande, il ne vous oblige pas à prendre votre bicyclette pour venir à votre travail ou le demain d'accord ? Donc, il va ajuster à chaque fois son offre à la hausse ou à la baisse de façon à ce que les prix évoluent dans un sentier une bande de confiance si on parle d'un langage statistique évoluent dans un sentier où il ne décourage pas la demande et il encourage l'investissement, l'exploration. D'accord ? Donc, l'OPEC pour ce qui est du pétrole le marché peut être cartélisé pour ce qui est du gaz le marché ne peut pas être cartélisé du fait de ses caractéristiques même. D'accord ? Donc, les pays producteurs qui se sont réunis dans le forum des pays exportateurs de gaz en sont conscients et les objectifs ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas s'unir les pays de l'OPEC ont des intérêts divergents. Les pays membres du GECF savent que le commerce du gaz est un commerce particulier on établit des relations de long terme avec son client et on doit respecter le fait que le client ne peut pas stocker etc. D'accord ? il se fixe comme... Et l'impératif de garder de bonnes relations avec son client. Et des bonnes relations. Donc, il se fixe comme objectif de comment dirais-je de pérenniser le gaz le gaz aujourd'hui n'est plus considéré comme une bridge énergie comme une énergie de transition vers un modèle un paradigme décarboné donc non carboné non fossile en 2050 mais comme une destination énergie parce que une énergie de destination parce qu'on sait que les énergies vertes sont intermittentes des fois il y a du soleil des fois il n'en a pas des fois il y a du vent des fois il n'en a pas donc il faut toujours à côté d'une centrale solaire ou éolienne avoir une centrale à gaz d'accord ? Donc le gaz est là pour et les pays exportateurs quels sont leurs objectifs ? Et l'Algérie va faire converger l'Algérie elle a cette tradition c'est-à-dire que l'OPEC plus elle est née à Alger en novembre 2016 la réunion des pays de l'OPEC et des pays non OPEC de pays dix pays autour de la Russie et ça s'est concrétisé dans la réunion de à Vienne de janvier ou février 2017 2017 mais l'accord s'était fait à Alger et donc là l'Algérie va faire avancer un certain nombre d'idées importantes à savoir qui visent à consolider la place du gaz dans les échanges dans le bilan énergétique et qui va à mon avis consolider ce que j'appelle de mes voeux la place des compagnies nationales comme Sonatrac dans la scène gazière et le 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 grand objectif que les pays producteurs de gaz bénéficient ne soient pas utilisés provisoirement le temps que des équilibres soient soit établis mais qu'il y ait des partenariats stratégiques qui sont orientés vers la transition énergétique monsieur vous voulez intervenir sur quelles questions précisément développées par monsieur je voulais agir sur les deux questions oui moi on partit sur l'élasticité de la demande la demande finale je soutiens votre 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 opinion par contre vous m'appliquez la théorie de l'élasticité à la demande finale à l'offre je refute parce que j'ai fait une grande contribution sur cette question précise en prenant toutes les compagnies gazières européennes l'aval l'aval donc la demande finale à l'époque c'était gaz de France SNAM ANAGAS et tout le reste et quel que soit le rurogaz quel que soit le mode d'organisation ça génère toujours du profit donc l'organisation de la demande n'influit très peu sur les revenus c'est très bizarre c'est la contribution de 60 pages publiées par l'université la plus la plus libérale où est-ce que vous contredisez en tout cas monsieur Morag sur quel aspect on n'arrive pas à vous suivre en partant de l'hypothèse que la demande ou l'offre de gaz n'est pas fractionnable donc forcément il a absolument raison sur la question prenez votre micro monsieur Morag je peux terminer bien sûr vous me coupez ça perturbe un peu le raisonnement donc je peux terminer mon idée bien sûr parce que souvent l'idée elle est ça sur la question du transport transport et la rigidité il y a une rigidité de l'offre mais l'offre peut être fractionnée aujourd'hui par exemple en Europe le consommateur final la possibilité le consommateur final la gazinière le chauffage et là la possibilité de changer la demande à tout moment par coup de téléphone par coup de téléphone il peut changer le fournisseur bien sûr c'est des petites quantités et c'est le résidentiel c'est le domestique par temps maintenant quand on parle des grosses quantités des pays producteurs exportateurs la question elle a été réglée il y a longtemps par le contrat de Tech or Pay le contrat de Tech or Pay c'est une forme de trust une forme dans la théorie économique qui contraint ici en économie il y a une logique de contrainte nécessairement en raison de la rigidité de l'offre et nécessairement ça impose le retrait des autres possibilités d'offres c'est à dire sur la marche quelconque vous prenez le cas le cas le cas italien ou le cas espagnol ou le cas français le spot le swap le contrat à terme agissent à la marche ils n'agissent pas comme marché fondamental comme marché fondamental et donc quelle est la logique pour les producteurs les offreurs en raison du deuxième aspect le côté capitalistique de l'industrie gazière ils ont besoin de sécurité ils ont besoin de stabilité maintenant le danger et on peut il y a il y a beaucoup beaucoup d'industries où on est contraint d'aller vers l'entente ce que moi j'ai appelé hier la plateforme d'entente stratégique entre les pays producteurs entre les pays producteurs on s'entend on s'entend sur l'additionnel on s'entend sur l'additionnel et dire qu'on ne peut pas je dirais peut-être c'est trop 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 maturé de parler de pep gaz on peut aller sur une forme intermédiaire le pep elle-même né en 1960 ça a demandé à peu près 15 ans pour pour agir en tant qu'opérateur important sur le marché c'est en 1973 lors d'un conflit israélo-arabe que les pays membres de l'OPEP ont pris la décision et maintenant je reviens sur la question sur la réaction ou le point de vue de mon ami Saïd la divergence politique et la nature du pouvoir dans tous les pays du monde vous la retrouvez à l'OPEP vous la retrouvez à l'OPEP vous avez vous avez Qatar vous avez Abu Dhabi vous avez l'Arabie vous avez le Venezuela et c'est presque de la même nature dans ce forum ça ne gêne pas à mon sens la nature fondamentale d'un pouvoir ne gêne pas tellement elle gêne quand il n'y a pas d'intérêt à défendre quand chacun joue un rôle d'une puissance dominante quand il n'est pas décideur mais il est il est suiveur il n'est pas décideur au sens au sens de la théorie économique il prend les décisions mais il suit dans ces conditions là je pense les pays réunis à Alger sur le plan géopolitique sur le plan même sociologique la nature du pouvoir sont presque les mêmes la Russie n'a pas voulu rentrer dans l'OPEP plus les Etats-Unis ne vont pas être dans ce forum pourquoi je ne partage rien avec vous c'est moi qui décide c'est cette logique là de la théorie dominante ça a été expliqué il y a il y a il y a il y a 50 ans François Pérou la théorie dominante ne veut rien partager vous avez un rapport avec moi de 1 à 100 ben vous voulez quoi je ne vous donne rien voilà nous allons poser la question après le flash d'information autour du poids des positions politiques des divergences politiques des Etats producteurs consommateurs sur l'avenir du gaz nous reprenons nous continuons poursuivons voilà les trois synonymes de notre forum autour du gaz en prévision de la tenue du 7ème sommet GECF Gaz Exporting Countries forum avec nos invités monsieur Mourad Proor consultant international des questions énergétiques monsieur Araché Grouch chercheur et expert en géopolitique de l'énergie monsieur Saïd Baroul expert consultant en énergie nous avons consacré la première tranche de cette émission qui va prendre fin à 12 heures sur l'importance d'abord et les enjeux de ce sommet qui se tient à Alger les enjeux autour du rapprochement des points de vue mais aussi le rapprochement des intérêts et toutes les possibilités de trouver une place plus large et plus durable de l'énergie qui est le gaz produite par les membres de ce sommet et qui est l'énergie la plus propre qui va permettre la transition énergétique vers des énergies à 100% ou à 0 carbone merci donc à nos invités de rester pour cette deuxième émission alors la naissance la naissance du sommet lui-même le GECF en 2001 est né en fait dans quel contexte et dans quel but est-ce que en 2001 la problématique de l'énergie 2011 pardon 2011 la problématique du devenir du gaz sa place dans le mix énergétique se posait de la même manière et question deuxième question quelle a été l'issue des différents derniers sommets de quelle manière ces différents sommets ont pu faire avancer la question d'abord du prix du gaz et de sa place en tant qu'énergie propre monsieur Mourad Preur ensuite monsieur Saïd Baroul et monsieur Araché Grouch monsieur Mourad Preur s'il vous plaît bon le le premier sommet qui s'était tenu à Doha en 2011 du premier à ce septième qui va se tenir à Alger la question récurrente c'était quelle place pouvait trouver le gaz naturel dans dans le commerce mondial de l'énergie et quelle rémunération fallait-il quelle forme d'organisation du marché quelle rémunération etc fallait-il promouvoir il faut savoir qu'en 2011 c'était la folie de la déréglementation donc des marchés gaziers donc la décision avait été prise par l'Union Européenne en 1995 donc et de déréglementer d'instaurer un marché spot à côté des marchés de long terme le gaz était commercialisé vers l'Europe sur des sur des marchés de long terme et le fait que les marchés spot sont apparus c'est à dire la coexistence court terme long terme la théorie économique vous dit que le court terme finit par orienter le long terme et en même temps il y a eu cette révolution en 2008 des schistes américains à partir de 2008 donc des gaz de schistes américains et la configuration des marchés gaziers était un sujet de préoccupation c'est ainsi que les pays producteurs se sont réunis sur un minimum plus petit dénominateur commun à savoir promouvoir le le gaz naturel et valoriser au mieux le gaz naturel maintenant il faut ramener les choses à leur dimension réelle c'est à dire que en matière de réserve les Etats-Unis sont en train aujourd'hui de bousculer les marchés gaziers mais ils ne représentent que 6,7% des réserves mondiales les Etats-Unis avec leur gisement avec leur gisement de gaz de schiste oui d'accord donc l'OCDE ne représente que 13,7% alors qu'elle consomme 44,5% donc il y a une tendance à l'éloignement entre zone de production et marché et marché d'accord il y a une tendance à l'éloignement donc entre zone de production et marché à l'allongement des routes des méthaniers à l'augmentation de la taille des méthaniers pour le gaz pour le gaz les méthaniers sont les bateaux qui transportent le gaz le Qatar possède des méthaniers d'une taille du GNL qui transporte le GNL le gaz il faut savoir pour préciser les choses le gaz on le refroidit à moins 162 degrés et là on réduit son volume de 600 fois il devient liquide et on le transporte dans de gros dans de gros thermos flottants qu'on appelle des méthaniers d'accord donc ce sont des thermos et ils vont le transporter d'un bout à l'autre de la planète et là la taille des méthaniers auparavant c'était le maximum c'était 135 000 m3 c'était le max le Qatar a construit un méthanier de 261 000 m3 et un autre de 210 000 m3 d'accord donc la demande augmente en fait la demande elle augmente elle a augmenté de 10% depuis 2010 la demande gazière d'accord qu'est-ce qui qu'est-ce qui a permis cette demande c'est l'offre c'est la génération électrique c'est la génération électrique qui tire la demande gazière et le le GNL qui est représenté 22 23% des du commerce gazier mondial représente aujourd'hui 30% et il va représenter 48% en 2040 et 58% en 2050 c'est-à-dire que le transport par gazoduc est en train d'atteindre ses limites on va dire techniques géopolitiques économiques géopolitiques parce que quand vous transportez par gazoduc vous avez des pays de transit bien sûr des pays amis qui peuvent stopper le flux et vous imposer et donc le GNL donc et là si vous voulez quand vous voyez l'Union Européenne elle a 2% 0,2% des réserves mondiales et elle consomme 10% du gaz d'accord donc les pays membres du GECF possèdent 70% des réserves et représentent 50% des exportations et à peu près et 50% de du... Comment justement ces pays de GECF se partagent l'Egypte l'Irak la Bolivie se partagent ce marché question tournante question tournante les pays du GECF il faut quand même ramener les choses bon la Russie possède 20% des réserves mondiales et assurent 17,4% de la production d'accord l'Iran possède 17% des réserves mondiales possède 32 trillions de mètres cubes oui et assure 17,7% de du commerce d'accord oui non 6,4% pardon et le Qatar il possède 24,7 trillions de mètres cubes de réserves pour rappel l'Algérie à 2,4 trillions de mètres cubes ils agissent ils agissent tous sur les mêmes marchés ou ils se départagent le marché je fais un tour avant de revenir sur la même question à partager pour faire un peu d'équilibre je vous reviens sur cette même question monsieur Arachigrouj et monsieur Saïd Baroul comment ces pays membres du GES se partagent le marché des consommateurs des clients comment se partagent si les clients ou le marché oui à mon sens ils ne se partagent pas si le fait accompli le fait accompli l'Algérie a démarré en 64 elle exporte puis la Russie qui arrive puis maintenant le Qatar votre question elle est importante pour l'avenir l'avenir pour la demande additionnelle et les exportations futures là il y a un problème de partage parce que c'est des marchés matures le taux de croissance de la demande en Occident ne voulait pas de la même façon qu'avant je vous cite un exemple qui est en Espagne à l'époque de Anagaz Sonatrac a signé avec l'Espagne un contrat de 4,5 milliards de mètres cubes de gaz mais il n'y avait pas d'installation en Espagne l'Algérie était généreuse et la seule raison d'être généreuse et d'être généreuse c'est que il y avait même le contrat de Tech Orpay les Algériens pouvaient imposer à l'Espagne de payer mais le marché espagnol il a évolué il a évolué il a évolué parce qu'il n'y a pas cette notion de partage à l'époque maintenant il y a par exemple une demande additionnelle de 150 milliards elle vient d'où ? on peut les acteurs actuels peuvent la partager mais l'Europe veut créer un autre pôle à Chypre qui regroupe ou à Aqaba il a ou à Aqaba qui peut regrouper le gaz d'Abu Dhabi le gaz d'Israël le gaz d'Egypte bien sûr le gaz d'Egypte c'est le pôle Chypre et c'est ça le problème l'Europe travaille davantage sur ces questions-là et plafonne et plafonne les exportations aucun pays ne doit dépasser les 30% 30 on parle 27 24 mais les 30% et donc forcément la logique du cartel elle est à l'inverse à l'opposé le demandeur qui impose sa loi voilà monsieur Saïd Beroul sur cette question comment est-ce que les membres de ce sommet et en dehors de ce forum le marché du gaz est-il on va dire départagé par zone géographique par proximité par amitié comment est-ce que les différents pays ont leur part de marché comment est-ce quelle est la configuration oui si vous permettez je reviens juste un peu en arrière pour les qui de juste une parenthèse le forum n'a pas été créé en 2020 en 2001 c'était l'idée en terre il a été officiellement déclaré en 2008 juste pour mettre des idées donc voilà un peu ma réponse concernant votre question je rejoins donc notre ami donc la configuration oui des parts de marché des différents membres de ce sommet il n'y a pas de partage de marché par exemple si vous pouvez nous les Algériens on a un trac donc là un marché naturel donc proximal qui est naturel traditionnel qui est l'Europe si on veut avoir 25% de marché en Europe maintenant on a 11% c'est tout si on a par exemple la possibilité d'avoir 15% 20% on le fait on ne demande pas l'avis du forum si on peut maintenant avoir des 10% ou quelque chose comme ça en Asie pourquoi pas si on veut aller en Amérique du Sud il n'y a pas de partage donc c'est chacun pour soi donc le marché actuellement les trois marchés qui existent le marché asiatique le marché européen les marchés américains donc c'est approximativement donc c'est pas il n'y a pas de partage équitable donc le plus grand donc le marché le plus grand marché c'est le marché européen c'est le marché européen qui consomme plus de 50% du gaz le marché asiatique pardon et le marché asiatique le marché asiatique c'est un marché un peu spécifique bon ils n'ont pas beaucoup de gazodique le marché asiatique il n'a pas beaucoup de gazodique tout le gaz pratiquement il est par GNL donc automatiquement on ne peut pas disons nous on a 6 méthanés ou 7 ou 8 on ne peut pas dire tiens on va aussi demander notre part de marché en Asie si vous pouvez avoir en Asie 10% il faut le faire si on peut par exemple augmenter la part de marché là où on veut le marché asiatique le marché sud-américain européen on le fait donc il n'y a pas de partage de marché donc c'est du chacun pour soi parce qu'il y a certes un forum mais à l'intérieur du forum il y a une concurrence gaz-gaz chacun donc il défend sa croute donc là on avait un part de marché 17% ça ne fait pas longtemps les années 2000 on avait 17% en Europe maintenant on a que on avait on est descendu à 8 il y a 3 ou 4 ans maintenant on est monté à 11 donc c'est bien mais si maintenant on veut remonter à 15 ou 16% on demande la vie de personne donc il n'y a pas de partage de marché M. Mourad Proor la question que vous alliez aborder qui m'a servi de faire un tour de table pour revenir vers votre idée c'est d'abord pouvez-vous nous présenter la configuration actuelle des producteurs de leur présence sur des marchés par la proximité par la relation par le gisement par le prix il y a quand même un partage non décidé c'est en fonction des opportunités et de cette configuration des parts de marché ou de présence des pays producteurs quel est quel jusqu'où le groupe Sonatrac l'Algérie jusqu'où peut-elle aller pour placer son gaz Bon Mon ami Saïd a déjà commencé à répondre à cette question mais il faut savoir que si vous visez le marché asiatique la Chine par exemple vous devez donc utiliser la liquéfaction donc liquéfier le gaz et un méthanier va mettre deux mois pour arriver en Chine ça veut dire qu'il va aller en Chine il va revenir ravide et vous immobilisez un méthanier nous avons des méthaniers de 145 000 m3 ça n'est pas c'est pas c'est pas l'optimum c'est pas rentable et le problème c'est que comment est configuré le marché là il y a nous allons vers une globalisation des marchés gaziers d'accord le le j'ai donné tout à l'heure les chiffres sur le GNL donc l'augmentation de 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 la part du GNL dans le commerce mondial et en fait le GNL contribue à une globalisation du marché gazier avec le bassin atlantique comme zone d'arbitrage donc avec le NYMEX américain et donc l'ITE de Londres qui deviennent un peu le marqueur en matière de de prix du gaz le Henry hub américain qui devient le bon il y a les Etats-Unis ont développé une capacité de liquéfaction de plus de plus de 120 125 000 tonnes et alors ils 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 adressent du gaz à l'Europe par leur façade atlantique et ils adressent du gaz vers l'Asie par leur façade pacifique d'accord oui ils ont la capacité d'adresser du gaz et l'Asie vous avez l'Australie qui 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 fait 85 millions de tonnes je crois de capacité de liquéfaction donc le gaz moyen oriental le 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 Qatar qui a développé et je n'hésite pas chaque fois à le rappeler mais c'est des ingénieurs algériens qui 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 sont aux manettes des installations de liquéfaction gazière qui a développé entre Qatar gaz et Raslafane une capacité à peu près de 120 000 tonnes pour rappel les capacités de liquéfaction de l'Algérie sont de 24 millions de tonnes c'est 120 millions de tonnes d'accord donc le Qatar adresse 71% de son de son gaz vers l'Asie le reste il vise les marchés européens mais il doit se battre sur les marchés asiatiques parce qu'il a sur sa route l'Australie et il y a le gaz de schiste américain qui arrive par la façade pacifique de la concurrence ce qui fait que l'Europe elle est prise en sandwich entre le gaz américain qui arrive par par la façade atlantique et le gaz moyen oriental qui arrive vers qui arrive donc à fosse sur mer ou à montoire en Bretagne ou là dans les usines de regazéification alors l'Algérie son problème c'est qu'elle a elle a un marché naturel à défendre et ce marché naturel est convoité et il est pris en sandwich maintenant l'Europe elle est dépendante à 80% de sources extra communautaires en dehors de la Russie de l'Ukraine c'est à dire de sources la Norvège ne figure pas parmi européenne exact de sources extra communautaires en dehors de la communauté européenne et le problème pour l'Europe c'est que ces équilibres énergétiques sont précaires dès lors que l'Allemagne a abandonné le nucléaire en 2022 et donc abandonné c'est à dire la dernière centrale a été fermée en 2022 donc celles qui ont été fermées avant et sont en phase avancée de démantèlement vous ne pouvez pas les remettre en fonctionnement donc l'Europe elle est prise sur selon moi sur une les européens disent 5 ans moi je dis 10 ans 10 ans elle est dans une situation de précarité énergétique forte d'accord et c'est une fenêtre d'opportunité pour l'Algérie pour pour renforcer ses positions sur le marché gazier européen en impliquant les sociétés gazières européennes les énergéticiens Enagas SNAM et comment dirais-je ENGIE donc en les impliquant dans le développement de l'amant algérien d'accord en les impliquant parce que l'Algérie est un pays à très fort potentiel et c'est la source la plus la plus fiable pour le pour l'Europe maintenant le meilleur moyen pour l'Europe d'avoir du gaz le plus vite c'est de d'investir avec avec l'Algérie dans les énergies vertes à travers des partenariats stratégiques et dès lors les volumes de gaz qui étaient destinés vers le marché intérieur c'est 46% de notre production vont être orientés vers l'exportation d'accord donc nous sommes dans une configuration extrêmement complexe et la réalité des faits oui les grands équilibres c'est que les Etats-Unis ne pourront pas tenir longtemps ce niveau de production gazière ni pétrolière d'ailleurs d'accord pourquoi pourquoi vous dites ça parce qu'ils ont 6,7% des réserves mondiales tout simplement ils ont 12,6 ils ont épuisé leurs réserves ils ont 12,6 trillions de mètres cubes de réserves sur 190 trillions de mètres cubes de réserves dans le monde 12,6 sur 190 ils sont en train de les et ils ont c'est un pays qui consomme 826 6,7 milliards de mètres cubes c'est-à-dire 20,5% de la consommation mondiale les Etats-Unis sont un grand consommateur de gaz donc ils ne pourront pas ils sont en train de percuter violemment l'Europe parce qu'on est dans des logiques géopolitiques beaucoup plus complexes à savoir faire atterrir en douceur le règne du dollar dans l'économie mondiale et faire en sorte que les Etats-Unis ne sombrent pas corps et bien avec le dollar qui va être concurrencé de plus en plus par le Yen et par la roupie indienne etc donc l'Europe a été emportée dans une tornade dont elle ne contrôle pas la dynamique ni l'issue d'accord dans une tornade elle est dans une précarité énergétique absolue et elle est obligée d'acheter du gaz américain 6 à 7 fois plus cher que le gaz qu'elle achetait chez la Russie et de signer des contrats de long terme de 20 ans d'ailleurs je suis perplexe je me demande dans 20 ans les Etats-Unis comment ils pourront assurer leurs obligations contractuelles parce que la durée de vie de leur réserve elle est de 13,8 ans on va dire elle est de 14 ans ils ont 14 ans de réserve de gaz alors il y a tous les on va dire les statistiques les prévisions les analyses et lectures du marché indiquent que d'ici une vingtaine d'années voire moins la demande mondiale en gaz va sensiblement augmenter qu'est-ce qui permet justement quel est ce comportement du marché qui est analysé qui permet de donner cette indication d'évolution de la demande et d'où viendra cette demande supplémentaire en gaz et est-ce que c'est rassurant parlant maintenant du groupe Sonatrac de l'Algérie c'est rassurant pour le groupe Sonatrac et est-ce que dans cette demande il y a de nouveaux marchés qui se profilent Monsieur Chégrouche Oui sur cette question il y a un aspect conjoncturel c'est d'abord le retour de la demande c'est-à-dire qu'on va davantage vers une pacification à l'échelle internationale c'est-à-dire les crises géopolitiques ne sont pas durables il suffit de régler un certain nombre de problèmes et d'arrangements à l'échelle internationale comme on dit la paix la paix le retour de comportement pacifique peut entraîner bien sûr un retour je dis c'est-à-dire le retour des exportations russes l'amplification de la demande asiatique etc ça c'est un élément conjoncturel mais il y a un élément qui est structurel la croissance de la population le confort le confort des citoyens en occident troisième chose la logique la logique de se débarrasser des énergies polluantes d'aller vers le gaz qui est plus noble que le que le fuel que d'autres produits donc il y a une série d'éléments principalement c'est toute demande et c'est connu par tous les gens qui sont dans le secteur de l'énergie la demande elle est tirée par deux éléments un désir d'énergie verte donc le gaz elle a sa place et la croissance démographique économique elle incite le retour du gaz d'accord cette demande justement qui va s'exprimer elle viendrait essentiellement de quel continent de quel pays et quelle sera la concurrence à répondre à cette demande quelles seront les capacités du groupe Sonatrac à prendre ses parts de marché en fonction de leur position géographique principalement ça va venir d'Allemagne il l'a évoqué tout à l'heure monsieur c'est le fait qu'on ne peut pas facilement remonter les centrales et donc c'est fini il y a une logique anti-nucléaire en Europe puissante également en France il y a une logique aujourd'hui tous les pouvoirs politiques en France engagent à démanteler à démanteler des centrales des centrales nucléaires et une opposition forte et donc le recours pas le recours au charbon parce que les technologies de gazification ou de liquification des sources incites du charbon n'est pas encore à jour donc c'est le gaz le gaz n'oublions pas aussi n'oublions pas que les compagnies pétrolières des pays occidentaux et c'est un élément qui est absent dans le débat généralement je n'ai pas raison mais il faut le resituer quand on parle par exemple de Qatar c'est total quand on parle de l'Egypte c'est uni vous voyez d'où les questions de souveraineté et de revenir à la souveraineté on va revenir à cette question de souveraineté c'est que Qatar la puissance et la montée en puissance des exportations de Qatar c'est parce que c'est total associé bien sûr à d'autres compagnies l'EUni elle découvre un jugement assez important en Egypte il faut qu'elle exporte son gaz il faut qu'elle exporte son gaz c'est ces éléments tirés par la demande bien sûr si la demande totale veut bien exporter davantage l'EUni veut bien exporter davantage Sonatrac agit agit en solo d'où la question d'associer d'associer des compagnies gazières en amont oui et également et également avant d'associer les compagnies en amont il faut que Sonatrac ou une forme de Sonatrac Sonatrac bis ou Sonatrac remonte qu'elle aille vers Laval comme ils ont fait les Russes avec Gazprom en Allemagne et donc pourquoi pas Sonatrac rachète un réseau de distribution je sais pas moi en Espagne un exemple en Espagne ou dans le sud-ouest autour de Nice il distribue son propre gaz elle achète son gaz ou par l'intermédiaire d'une filiale Sonatrac à l'échelle internationale elle agit en tant que vendeur par des c'est la partie chèvre comme tout ça par la partie sport et la partie interne mais non il faut que soit un opérateur vous venez chez moi je viens chez vous c'est la règle de la réciprocité la règle de la réciprocité monsieur Saïd Beroul la question est de dire on envisage on analyse on pronostique une forte ou relative augmentation de la demande mondiale du gaz d'où viendrait cette demande et qui est en mesure de fournir ce gaz le groupe Sonatrac va-t-il pouvoir répondre à cette demande et qu'elle se rend ses parts de marché et à quelles conditions monsieur Saïd Beroul oui d'abord qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que la demande de gaz va augmenter certainement elle va augmenter bon ils disent 28% en 2050 je pense que c'est la spéculation on ne sait pas mais ça va augmenter c'est sûr pourquoi la spéculation vous avez dit oui en 2050 tout le monde dit bon on va augmenter de 26% ou 28% comment ils ont fait ça moi je pense qu'il faut faire attention aux chiffres du long terme on peut voir qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 ans ok mais pour 2050 je crois que c'est la spéculation il y a des lobbies et tout ça bon maintenant qu'est-ce qui fait que la demande de gaz va augmenter elle va augmenter pourquoi d'abord on va penser à plusieurs choses d'abord il ne faut pas oublier que dans le monde il y a 800 millions d'individus qui ne savent pas c'est quoi l'électricité en Afrique il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité donc il va falloir donc donner le confort donc le gaz c'est le seul enfin c'est la seule source d'énergie qui puisse donner l'électricité aux africains ce n'est ni le solaire ni l'éolien ni l'hydraulique c'est le gaz donc automatiquement pour le confort des individus le gaz donc il va être consommé de plus en plus de 4% par an sans problème bon maintenant d'où vient ce gaz il ne faut pas oublier que les réserves je l'ai dit tout à l'heure actuellement les réserves mondiales elles sont de 190 milliards de mètres cubes et puis si on ajoute le non conventionnel c'est-à-dire ce qu'on appelle le pipe le gaz des informations compactes et le shell gaz le total des ressources et réserves à l'échelle mondiale il est de 250 000 milliards c'est immense sans compter donc les réserves non conventionnelles dans l'article par exemple dans les bassins profonds et puis il y a du gaz qu'on peut dire que quand il n'y aura plus de gaz il n'y en aura encore donc le gaz il y en a la population elle manque d'électricité donc la demande va augmenter impérativement maintenant pour ce qui est de l'Algérie pour ce qui est de l'Algérie nous sommes bon je pense que nous avons trois gazodiques qui vont vers l'Europe moi je compte le GM de de le je le compte le gazodique qui passe par le Maroc il est fermé moi je le compte je le compte il est dans la il est dans la la case d'épargne un jour peut-être il va être ouvert moi je suis optimiste pour qu'il soit ouvert un jour donc on a deux aujourd'hui on a le le et on a le Metgaz donc c'est rare de trouver un pays proche de l'Europe qui a deux gazodiques qui totalisent à disons 34 milliards de mètres par an c'est beaucoup donc l'Algérie elle joue un rôle important du fait que le marché l'apporte c'est mal donc il est rapidement donc le gaz quand il passe dans un gazodique il fait 40 km à l'heure il fait plus vite que le méthanier 40 km à l'heure il sera en Espagne donc quelques qui sont les heures bon maintenant ce qui est du potentiel gazier algérien c'est très important nous avons intérêt nous avons une obligation d'augmenter nos réserves nationales parce que si on pense à l'avenir étant donné que le gaz maintenant on parle d'électricité on parle d'électricité mais il ne faut pas oublier que le gaz c'est aussi la plastologie donc la pétrochimie du gaz qui va donc donner lieu donc je vais diminuer les exportations gazières je le garde pour moi je vais traiter et je vous vends les produits l'éthylène pour l'ammoniaque pour ce qui est les engrais pour les médicaments pour les plastiques c'est ça l'avenir ce n'est pas uniquement l'électricité une fois que l'électricité le problème est dégré il y a la plastologie la plastologie c'est l'avenir du gaz naturel et c'est pour ça que ça doit augmenter aussi il ne faut pas penser uniquement à l'électricité et puis l'Algérie comme c'est un pays donc qui est proche au marché européen nous avons intérêt à penser dès maintenant à augmenter les réserves par tous les moyens la SONATRA qu'elle a un budget 2024-2028 de 40 ou 45 milliards de dollars il y a 36 milliards de dollars et rien que pour l'exploration et la production c'est formidable il faut que les réserves soient augmentées impérativement et en urgence sinon en 2030 on n'aura plus de gaz à exporter on aura du gaz en Algérie la sécurité énergétique en Algérie elle est assurée on ne manquera pas de gaz mais pour l'exportation en 2030 il va falloir il faut augmenter les quantités parce que le gaz est consommé en national à plus de 50% déjà bon maintenant on produit écoutez on produit 130 milliards en gros on réinjecte 30 il nous reste une centaine 50 chez nous et 50 à l'export d'accord en moyenne mais en Algérie le taux de par an c'est de 8-7% on va consommer plus dans quelques années donc ce qui fait qu'il va falloir augmenter les réserves si nous voulons être une puissance gazière c'est urgent il faut faire en sorte que les réserves soient régénérées le plus tôt possible parce qu'en 2030 tous les contrats arrivent à échéance donc il faut renouveler les contrats à long terme comment on va avec quelle réserve avec quelle réserve vous devez d'abord oui être sûr quand en 2018 on a reconduit les contrats en 2019 2020 2018 on a reconduit les contrats en 2030 parce qu'on avait des réserves actuellement on a 2300 milliards mais en 2030 tous ces contrats qu'on a renouvelés en 2018 2019 ils vont arriver à chéance ils vont se terminer il faut renégocier il dit que l'Espagnol il répondait que j'avais un contrat pour 2040 il dit que l'Italien même chose avec quelle réserve je vais lui dire le monsieur j'ai quelques réserves je les garde pour moi parce que la loi algérienne interdit les exportations si le marché intérieur n'est pas satisfait donc la première chose à faire à mon avis c'est d'augmenter les réserves on ne peut pas faire de stratégie à mon avis sans qu'il y ait des réserves nationales parce que nous avons bon je ne veux pas en parler mais bon je parle nous avons un potentiel non conventionnel qui peut nous faire sortir de la boue nous avons un potentiel non conventionnel pour peu qu'il soit rentable je parle de gaz de schiste vous avez deviné bon nous avons un potentiel immense mais le problème c'est la rentabilité il faut faire en sorte maintenant que ça soit donc une option pour augmenter les réserves parce que les réserves en Algérie maintenant elles sont de 2300 c'est suffisant pour 2030 on ingète on consomme et on exporte mais à partir de 2030 il se peut qu'un problème d'exportation va se poser parce que tous les contrats actuels vont arriver à échéance en 2029 2030 2031 bon et comment on va les conduire pour 2040 avec quelle quantité on n'a pas les quantités nécessaires si on ne découvre pas si on n'a pas de nouvelles réserves on ne va pas reconnaître les contrats on ne va pas reconnaître les contrats on va cesser les exportations et le peu de gaz qui va rester disons 1400 sera pour la consommation nationale prioritaire nous on est à l'aise il n'y a pas de problème mais l'exportation c'est un peu risqué il n'y a pas de nouvelles réserves monsieur Mourad Preur je donne là équitablement j'essaye 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 monsieur Mourad Preur je reste je reste sur la question oui voilà pour passer à d'autres questions la demande en fait c'est le comportement du marché la demande telle que c'est dit va réellement augmenter c'est une question ce n'est pas une affirmation qu'est-ce qui permet de dire que la demande va augmenter cette demande viendrait de quelle industrie de quel pays est-ce que l'Algérie le groupe Sonatrac est en mesure de prendre en charge cette nouvelle demande de placer son gaz quelle quantité de gaz pour pouvoir prendre de nouveaux marchés ou rester sur ces marchés traditionnels c'est-à-dire l'Europe en priorité bon la demande gazière est en train d'augmenter depuis 10 ans de 3% par an et on considère que la tendance va être de ce niveau-là donc deux fois plus vite que la demande pétrolière oui d'accord donc la demande gazière a une augmentation une croissance on va dire robuste qui va l'amener vers 2050 selon selon nos estimations selon le consensus des experts vers la parité avec le pétrole c'est-à-dire qu'en 2050 on aurait 25-25 aujourd'hui le pétrole c'est 31 le gaz c'est c'est 23 et on va aller tranquillement oui vers un renforcement du gaz c'est-à-dire quand on dit c'est-à-dire qu'aujourd'hui les hydrocarbures c'est en fait depuis une cinquantaine d'années ils sont dans un sentier de 60 50 55% de la demande mondiale ils vont continuer dans ce dans ce sentier-là et les fossiles c'est 80% parce que l'incrément c'est le charbon et le charbon va perdre des parts de marché oui au profit du gaz c'est-à-dire que si la demande mondiale continue d'augmenter au rythme où elle augmente aujourd'hui surtout tirée par les émergents par les pays émergents nous allons vers un risque de le marché va être de plus en plus tendu le marché va être de plus en plus tendu parce qu'il y a une forte demande et une et même le le GECF l'a reconnu il y a un désinvestissement d'abord dans l'amont pétrogazier oui 1000 milliards de dollars depuis 2014 ont été perdus on avait atteint un niveau de 721 milliards de dollars d'investissement en 2000 2013 et on est on a ensuite depuis 2013 l'investissement s'est s'est effondré du fait des réalités de la crise économique ensuite les crises sanitaires crises sanitaires et ensuite les écologistes ont mis leurs grains de sel à tel point que l'agence internationale de l'énergie s'est mise au garde à vous et a demandé aux compagnies pétrolières de ne plus investir dans l'amont dans l'exploration production ensuite elle a changé d'avis parce que on va à coup sûr vers des tensions en 2021 on a eu le premier choc gazier de l'histoire on n'a jamais connu de choc gazier on a connu des chocs pétroliers en 2021 on a eu le prix du gaz en juillet qui a augmenté de 600% pourquoi ? parce que la demande avait explosé conjonction de facteurs géopolitiques économiques etc et là on est sur le fil du rasoir alors qu'on était dans l'euphorie de l'abondance maintenant pour surtout le deuxième aspect de la question m'intéresse à savoir l'Algérie et son attraque bon mes opinions sont connues mon opinion est connue je refuse à ce que l'Algérie soit se considère comme une source comme un exportateur je je considère que l'Algérie a toutes les caractéristiques et la légitimité et la qualité les qualités pour être un acteur de l'industrie gazière donc je refuse de discuter également la nuance dites nous la nuance entre exportateur et acteur acteur donc y compris je refuse de discuter des réserves nous avons 2,4 trillions de mètres cubes de réserve il y en a 77 au Moyen-Orient si vous multipliez par 2 par 3 par 4 vos réserves gazières vous allez rester toujours un y par rapport au Moyen-Orient et par rapport aux concurrents maintenant à travers aujourd'hui nous avons j'ai dit que le GNL allait être à 58% des échanges gaziers dans le monde en 2050 à 48% en 2040 aujourd'hui il est à 30% des échanges gaziers qui connaît mieux le GNL que les Algériens donc il faut acteur dites nous quelle est la différence et c'est ça être acteur je tape sur la table c'est à dire que qui connaît le GNL mieux que les Algériens la preuve c'est que nos ingénieurs sont à Doha à Ras Lafane en train d'opérer nous avons la première usine de GNL qui a été chantée d'ailleurs par Rémité c'est la première usine au monde nous avons des ingénieurs y compris qui sont à la retraite ce qui est un gaspillage monstre oulalala Saïd un gaspillage des ingénieurs qui ont tout connu les incidents techniques les tempêtes centenaires ils ont tout connu sur le GNL et ils sont à la retraite les ingénieurs qui sont à Sonatra qui opèrent avec succès des usines de standard international de GNL et donc être un acteur c'est être c'est d'abord traverser le miroir s'imposer la marge le profit dans le gaz il est en aval de la chaîne il est au niveau du client final tandis que le risque et l'investissement il est au niveau du producteur d'accord à quelles conditions le groupe Sonatra c'est à dire Sonatra nous avons une fenêtre d'opportunité lesquelles vous me laissez terminer madame Femte nous avons une fenêtre d'opportunité parce que nous sommes nécessaires nous sommes indispensables aujourd'hui les volumes gaziers algériens sont indispensables à tel point que les premiers ministres et les présidents européens défilent à Alger en ordre de bataille pour obtenir du gaz et c'est le moment de dire je veux des partenariats stratégiques je veux que Sonatra soit présente et vende des molécules de gaz et des kilowattheures au client final qu'elle accède à la rente qui est à l'aval de la chaîne je ne réclame pas que Sonatra le drapeau Taha et qu'une flèche en Elysée c'est pas ça mais qu'elle rentre dans le capital de gaziers et d'électriciens en Europe et dans ceci on traverse le miroir alors là les volumes concurrents qui viendraient du Moyen-Orient ou des Etats-Unis ça ne sera non plus des menaces mais des opportunités nous-mêmes nous pourrions acheter et revendre des volumes concurrents être un acteur d'affirmer la présence du groupe partout où il y a voilà et donc à partir de là lorsque vous êtes un acteur énergétique vous pouvez discuter d'égal à égal mais tant que vous êtes un fournisseur un vendeur demain vous êtes substituable le gars le Qatar il fait un méthanide de 261 000 m3 c'est exceptionnel et donc de la même manière imposer des partenariats stratégiques aux grands technologues européens qui sont écrasés par la concurrence asiatique des technologues dans les renouvelables dans les énergies vertes qui n'arrivent pas à monter dans la courbe d'expérience qui sont qui sont dans une situation de détresse leur imposer des partenariats stratégiques en Algérie et déployer des chaînes de valeur en Algérie c'est à dire que produire des cellules photovoltaïques nous avons des gisements de silice produire du silicium d'accord et si vous produisez du silicium vous faites vous pouvez produire des cellules photovoltaïques mais vous rentrez dans la filière électronique parce que la Silicon Valley c'est la vallée du silicium est-ce que le groupe Sonatrack l'Algérie est dans cette optique telle que vous venez de la décliner c'est à l'état dans sa stratégie énergétique de donner le là d'accord Sonatrack aujourd'hui elle est prise entre l'obligation d'assurer le financement de l'économie nationale et de développer ces gisements et d'assurer l'équilibre énergétique algérien à long terme c'est quand même beaucoup pour ses épaules maintenant l'état doit l'aider pour se projeter dans le futur pour se projeter dans le futur la diplomatie algérienne doit aider Sonatrack et tout ça c'est le le Haut Conseil de l'énergie qui doit traiter de ces questions parce que c'est ça l'avenir de l'Algérie 2,4 trillions de mètres cubes de gaz nous avons une un ratio réserve sur production de 28 ans nous représentons 1,2% des réserves mondiales d'accord maintenant les gaz de schiste nous avons nous sommes réputés avoir les 3ème réserves mondiales mais le gaz de schiste c'est la pochette surprise parce que moi je suis un pétrolier et je ne parle de réserve que quand n'est-ce pas Saïd quand on fait un forage sinon je parle de ressources quand on fait un forage je dis on a identifié des réserves P1 ou la P2 ou la P3 probabilité de 90% ou de 50% ou de 30% de tirer de ce qu'il y a là-dedans mais nous avons des ressources de 22 000 milliards de mètres cubes 22 trillions il faut compter avec ces réserves de schiste moi ce sont des réserves de demain ce sont des réserves pour nos enfants d'ici là la technologie aura évolué et en faveur de la protection de l'environnement mais pour moi la question centrale c'est être un acteur nous avons les moyens de nous imposer comme un acteur dans le domaine énergétique et il faut donner de l'envergure à son attraque de façon à ce qu'elle puisse réussir ses challenges voilà dernière question puisqu'on l'intitulé de ce forum c'est géopolitique géostratégique jusqu'à quel point dernière question tour de table jusqu'à quel point les divergences on va dire politiques entre les états influent sur le placement du gaz et sur le partenariat monsieur Saïd Beroul monsieur Arash Grouch et monsieur Mourad Preur à tour de rôle s'il vous plaît sur cette question oui la divergence entre les pays vous parlez des pays de forum de tous les oui entre autres au sein du forum mais aussi avec nos partenaires traditionnels de l'Europe donc il y a la divergence donc en général les pays qui sont gaziers donc ils sont concurrents les uns les autres donc chacun défend son marché chacun cherche où placer ses lésers c'est normal les divergences politiques sont-elles surmontables entre les états notamment les clients habituels exactement il y a des réticences par exemple un exemple concret des Français par exemple n'ont jamais voulu que le gaz algérien entre en France par exemple donc il n'y a jamais un gazodique algérien de France pour des raisons historiques donc même quelqu'un qui par exemple qui se souvient d'Alpazo on avait un contrat avec les Américains qu'on devait exporter le GNL aux Etats-Unis les Français se sont opposés donc Alpazo ils ont rempli le contrat donc ça existe donc même aujourd'hui ça existe donc des choses pareilles mais bon qu'est-ce qu'il faut faire il faut choisir des divergences de point de vue et de position géostratégique oui c'est un peu les règles du marché donc c'est un peu il n'y a pas d'économie mondiale sans gaz sans pétrole et c'est pour ça que c'est comme ça c'est pour ça que le gaz et le pétrole c'est le nerf de la guerre donc au-delà il y a des réticences il y a des pays qui peuvent être disons d'accord sur tous les plans sauf sur le plan énergétique il y a division parce que c'est stratégique donc c'est une question de stratégie énergétique l'énergie c'est le nerf de la guerre sans énergie il n'y a pas d'économie or les Etats-Unis les pays les plus d'autre part du monde ils ne peuvent pas vivre sans gaz les Etats-Unis ils ne peuvent pas vivre sans pétrole M. Arachigroche jusqu'à quel point la question énergétique peut-elle à travers ce sommet dépasser surmonter les divergences diplomatiques les divergences de positions politiques à l'égard de certaines questions conflictuelles on peut éventuellement considérer si le forum cette rencontre débouche sur une plateforme d'entente stratégique sur une série de questions par exemple donnez-nous des exemples une série de questions par exemple une entente sur la notion de la souveraineté des ressources la souveraineté du revenu l'exemple le plus fabuleux c'est que quelle que soit votre puissance on peut toujours contraindre vos revenus on les bloque dans quelle est la position des pays membres de ce forum sur la question de la souveraineté de revenus c'est mon droit c'est mes revenus doivent être trouver des formules une assurance une forme par exemple d'emplacement extra deuxième question de souveraineté aussi détrompez-vous détrompez-nous l'économie du marché gazière n'existe pas elle existe chez eux la vague et là l'économie du contrat l'économie de la théorie économique elle est connue oui terminez il nous reste deux minutes pour donner une dernière minute à monsieur Mourad deuxième question en plus de la souveraineté c'est la question de la circulation des acteurs vous venez chez moi je viens chez vous et je n'insiste pas monsieur Mourad il a évoqué en détail tout à l'heure la valeur être un acteur troisième question importante il faut que si je suis acteur je suis associé à l'offre à l'offre additionnelle oui à l'offre additionnelle c'est à dire que les positions les positions acquises les positions de marché acquises par l'Algérie par la Nouvelle par la Russie doivent être garanties et voilà merci un dernier mot monsieur Mourad pour clore ce forum s'il vous plaît sur cette même question bon je pense je suis assez une minute assez optimiste écoutez si je parle je parle sinon bon je pense que donner corps à la solidarité entre pays producteurs il faut trouver un minimum sur lesquels ces pays peuvent se mettre se mettre d'accord et dans le contexte d'aujourd'hui je pense que les la valorisation du gaz le comment dirais-je le l'élargissement de son utilisation dans le cadre de la transition énergétique que l'on cesse de diaboliser les hydrocarbures de manière générale et que l'on considère que le gaz est une source d'énergie on va dire vertueuse relativement oui donc je pense que c'est une c'est un pas vers 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 de nouvelles vers de nouvelles alliances de nouveaux de nouvelles convergences c'est tout ce que je peux dire merci beaucoup monsieur Mourad Preur consultant international sur les questions énergétiques monsieur Araché Grouge chercheur et expert en géopolitique de l'énergie monsieur Saïd Boroul expert consultant en énergie c'était le forum de la chaîne 3 tours du gaz de 10 à 12 heures nous remercions le grand public qui nous a accompagnés merci à bientôt à bientôt